On me dit ici depuis la régie, dans l'oreillette, qu'on va pouvoir maintenant partir donc en liaison avec Jean-Claude Guibald. Jean-Claude Guibald qui est député maire UMP de Menton. On devrait pouvoir être avec lui en direct. Jean-Claude Guibald, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez ? Bonsoir, oui, très bien. Voilà, vous m'entendez bien. Est-ce que vous pouvez nous confirmer les scores de ce premier tour ? Ce ne sont pas des scores définitifs, ce sont des scores sur 9000 suffrages exprimés et dépouillés sur 11200 votants. Je suis à plus de 39% derrière, tout de suite après, Mme Chenardi, Front National, pour 20%, environ, très exactement 21,8%. Donc, une avance en ce qui me concerne d'une vingtaine de points, de 18 à 20 points. Et puis, il y a deux autres candidats qui font plus de 10%. Mme Pascal Gérard qui fait 14,9% et M. Noéli, Rassemblement Républicain, qui fait un peu plus de 13%. Nous nous retrouverons donc en quadrangulaire. Merci, Jean-Claude Guibald. Retour sur le plateau. Maintenant, avec peut-être une question d'Henri. Oui, Jean-Claude. Une question à Jean-Claude Guibald. Jean-Claude Guibald, on est là aussi à Menton. Dans le cas d'une ville où il n'y avait pas de liste Front National en 2008, 2008 où vous aviez été élu au premier tour, comment vous expliquez ce score important réalisé ce soir par Mme Chenardi ? Est-ce que c'est pour vous un désaveu ? Non, en rien, puisque j'ai quand même 20 points de plus en moyenne que Mme Chenardi. Ceci étant, j'ai été confronté à cinq candidats qui étaient coalisés contre le maire sortant, qui n'ont rien proposé et se sont contentés de critiquer. Et le fond de la politique nationale a pesé, me semble-t-il, de manière très significative sur le résultat de ce premier tour. Très rapidement, Jean-Claude Guibald, le fait que quelqu'un qui était votre premier adjoint soit peut-être contre vous au second tour dans une cour d'angulaire, là aussi. Est-ce que ce n'est pas un problème de gestion à votre niveau ? Je parle de Patrice Novelli. Oui, 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 j'ai bien compris. Problème de gestion, oui, sans doute, il a dépassé les 10% et il pourra donc se maintenir. Ceci étant, il souhaitait que je prenne des décisions le concernant, que je ne souhaitais pas les prendre, que je ne souhaitais pas prendre. Donc la gestion est partagée.